Musique A la découverte d'un marché d'occasion à Abidjan, la vente de marchandises de seconde main est un business fructueux pour de nombreux jeunes Ivoiriens. Clap de fin pour la première édition du Salon africain des Arts de la Maison à Abidjan. Les passionnés ont pu découvrir les dernières tendances de décoration intérieure. Et puis dans le district Sassandra-Marawé, les populations ont été sensibilisées sur le foncier rural. Des détails dans ce journal. Voici pour le sommaire, bienvenue dans ce 7 minutes. Des ordinateurs, des imprimantes et autres accessoires informatiques. A première vue, l'on penserait que ces machines viennent fraîchement de l'usine. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ce sont des outils de seconde main, communément appelés en Côte d'Ivoire, France au revoir. Ce matin, Emmanuela, la trentaine révolue, nous ouvre les portes de son local. La vente de matériel de seconde main est pour elle un business fructueux. Nous avons décidé de pouvoir nous lancer sur ce préneau-là et de le faire de façon très différente. C'est-à-dire vendre du matériel informatique seconde main tel qu'on vendra du matériel informatique en nous dans les cartons d'origine. Voilà. Et la différence que nous avons décidé d'apporter, c'est de ne pas étaler la marchandise telle qu'elle est présentée à un jamais, mais la présenter de façon plus originale. Depuis notre arrivée dans son entreprise, les clients ne font que se succéder. Pour eux, ces objets sont dotés d'une qualité remarquable. J'avais une machine, une nouvelle machine que j'ai achetée dans une boutique. Une nouvelle machine, mais qui n'a pas duré avec moi. C'est pourquoi je préfère les machines de seconde main. Plus loin, Caboret, lui, s'est spécialisé dans la vente de vélos de seconde main. Ici, le vélo est soigneusement lavé avant toute commercialisation. Ces vélos de seconde main proviennent de nombreux pays de l'Occident. Il y a des vélos de seconde main, du Nouveau, Amérique, il y en a plusieurs pays qui viennent. Allemagne, Amérique, puis France aussi. Il y a l'Italie, mais ce n'est pas même plus là que l'on prend sur le marché. Les marchandises de seconde main sont des articles déclassés pour défaut, reconditionnés, réparés ou d'occasion. Elles font désormais partie du quotidien de la population abidjanaise. Ces pas de danse marquent le lancement officiel de la cinquième édition de Missivoir Culture au bureau de l'UNESCO dans la commune de Kokodi. La trame de fond de notre concours s'articule principalement autour de la révalorisation de nos acquis culturels, la vulgarisation des connaissances traditionnelles issues de nos différents terroirs. Car pour nous, une belle femme, c'est celle qui sait comprendre sa langue maternelle, maîtrise les mœurs et les coutumes de chez elle, et la serrer sur les gâteaux, elle a une maîtresse parfaite de la cuisine de sa région d'origine. Missivoir Culture est un concours de beauté qui met en exergue les atouts physiques et le talent culinaire de la femme africaine. Il répond à plusieurs critères. Les candidats seront jugés sur leur aptitude à parler de leur ethnie et leur connaissance de leur tradition en plus de l'aspect culinaire. Le concours se déroulera en deux phases. La première le 25 novembre à Saint-Fra et la deuxième à Abidjan. Le rideau est tombé sur la première édition du Salon africain des arts de la maison à Abidjan du 11 au 12 novembre. Design, art africain, savoir-faire et accessoires uniques étaient au cœur de la rencontre. Organisé autour du thème « L'art de la table », l'événement a vu la participation de la ministre Françoise Remarque en charge de la culture et de la francophonie. Le Salon africain des arts de la maison pour valoriser le savoir-faire de nos artisans locaux et de nos artisans d'Afrique. Le thème de cette première édition c'est l'art de la table, l'art de recevoir, comment dresser une table correctement, tout en respectant les normes européennes. Passionnés de décoration d'intérieur, collectionneurs, blogueurs et influenceurs, tous y ont pris part. Les participants ont pu découvrir les dernières tendances en matière de décoration tout en bénéficiant d'une formation à l'étiquette et au savoir-vivre. Permettre aux populations de connaître les textes qui régissent le foncier rural et prévenir les conflits fonciers. C'est l'objectif général que le district autonome Sassandra Maraoui s'est fixé en organisant une tournée de sensibilisation. Par la circonstance, le ministre gouverneur Mathieu Babou-Darré était représenté par ses vice-gouverneurs, son directeur général de l'administration et les chefs de service. La population, dans sa croissance, a même une pression sur le foncier tel que, souvent, les rapports communautaires qui étaient à l'époque sains, les rapports apaisés, deviennent de plus en plus conflictuels. Alors, pour pouvoir aider à juguler ce foyer de tension-là, il faut donc expliquer la loi. Il faut donner les arguments, il faut donner les informations justes, les informations idoines aux populations. Notre objectif, c'est que la population s'intéresse, que la population accepte de faire l'immatriculation et le certificat fossile. Pour que chacun puisse avoir pour sa terre une identité. Cette tournée de sensibilisation qui a lieu dans les 41 sous-préfectures que compte le district Sassandra Maraoui a eu l'adhésion des chefs centraux de ces sous-préfectures qui saluent cette initiative. Le district autonome de Sassandra Maraoui, véritablement, est venu nous aider pour essayer de vulgariser les textes que l'état du Côte d'Ivoire s'est donné à travers ses députés. Les députés n'ont jamais eu le temps de venir nous expliquer. Les jeunes sont venus nous expliquer, aujourd'hui, le district nous donne l'occasion et dit que nous sommes sur la bonne voie. Pendant toutes les étapes de la tournée, les émissaires de Mathieu Babaud-Darré étaient accompagnés du corps préfectoral, l'agence de foncier rural Afort et l'ANADER afin d'instruire les populations sur les procédures de certification, d'immatriculation et de délimitation des terres. C'est la fin de cette minute. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info.